Question de Darren, un podcast Bubble soutenu par IDKids. Pourquoi les nouveaux-nés voient-ils en noir et blanc ? Saviez-vous que la vision est le dernier des cinq sens à se développer chez le fœtus ? C'est en effet vers le septième mois de grossesse que ses paupières, jusque-là fusionnées, s'ouvrent et que la rétine et le nerf optique se développent de façon plus importante. Le fœtus distingue alors les ombres et réagit si une lumière forte est dirigée sur le ventre de sa mère. Mais sa vision, étant peu stimulée du fait de l'obscurité du ventre maternel, elle ne se développe pas davantage. C'est pourquoi à la naissance, sa vue est encore très limitée. Son acuité visuelle n'est que de 1 sur 20, un vrai bébé taupe. Si bébé perçoit les visages très proches de lui, il n'en distingue pas les détails. Et dès 30 cm, tout devient flou. En revanche, en raison de l'immaturité de ses globes oculaires, la lumière vive l'incommode fortement et lui fait fermer les yeux. Les lampes halogènes au-dessus du berceau, on évite. Par ailleurs, si bébé voit le monde qui l'entoure, c'est uniquement à travers une palette de gris. Car les cellules de l'œil, capables de détecter les couleurs, doivent être exposées à la lumière pour arriver à maturation. Le processus est cependant très rapide. Vers 3 mois, l'enfant perçoit plusieurs couleurs de base. Les premières étant le rouge et le vert. Et vers 5 mois, il peut distinguer autant de couleurs qu'un adulte. Et donc, admirer les arcs-en-ciel. Essentiel. Concernant son champ de vision, là aussi, tout n'est pas encore au point. Alors qu'un adulte peut voir un objet se situant à 70 degrés sur le côté, un nouveau-né ne détecte rien qui se trouve au-delà de 30 degrés. Il voit donc essentiellement ce qui est devant lui. Pour ce qui est de la perception des mouvements, le nourrisson a la capacité de suivre du regard un objet qui se déplace dès ses premiers jours de vie. À condition que l'objet en question soit proche de son visage et ait des couleurs très contrastées. Vers 3 mois, il sait suivre le mouvement de n'importe quel objet et commence même à tenter d'attraper ce qu'il voit. Quant à la capacité d'évaluer les distances, ce n'est que vers 5 mois que les deux yeux de bébé commencent à se coordonner. Sa vision devenant binoculaire, il peut enfin voir en 3 dimensions et commencer les cours des géométries. Si tout cela reste encore très théorique pour vous, je ne peux que vous conseiller le site de vision directe. Fournisseur de lentilles de contact chez qui, je le précise, au passage, je n'ai aucune action. Ce site dispose d'un outil de simulation qui permet de vous glisser dans la peau de votre bébé et de découvrir ce qu'il voit au fur et à mesure de son développement, de 0 à 12 mois. Ultra efficace. Et comme je suis sympa, j'ai mis le lien dans les notes de cet épisode. On dit merci qui ? Question de darons ? Psst ! Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast au pluriel arrobasebubblemag.fr A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada